Salut à tous c'est Nini et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi assez spéciale parce que on, déjà il n'y a pas ma tête comme à l'époque j'ai envie de dire mais aujourd'hui les gars et bien on va faire un parcours où honnêtement franchement je dirais quasiment 0% des joueurs ont réussi ce parcours j'en fais partie, alors je ne vais pas vous mentir que j'ai galéré alors vous n'avez pas le temps en bas mais je vais vous donner mon temps quand même à la fin pour finir ce parcours qui est franchement au final enfin au début je me suis dit c'est quand même hard d'ailleurs je lance un défi à la salle c'est à dire c'est de finir ce parcours en moins de 10 minutes je pense qu'il peut le faire, en tout cas là vous avez le gameplay derrière vous voyez un peu comment ça se passe et voilà donc déjà ici j'ai remarqué un truc c'est que les arbres ils n'étaient pas mis au hasard donc en gros à chaque fois tu as juste à te placer comme ça tu recules et tout simplement tu vises les arbres et en faisant les arbres tout simplement ça te permet de ne pas tomber sur les côtés voilà ensuite si on arrive dans un wallride qui est plutôt sympathique bon au début qui m'avait l'air plutôt compliqué mais en fait au final quand tu regardes bien le délire tu dis qu'en fait non ça va ça passe quoi en vrai, en vrai de vrai ça passe plutôt bien ça passe plutôt nickel et au bout d'un moment j'ai les 5 mais ça c'est pas possible voilà donc ça c'est plutôt simple, c'est passé plutôt easy et vous allez voir que le parcours, plus on avance dans le parcours plus c'est compliqué, plus c'est viking marines in the west d'ailleurs au passage demain on est samedi et demain très très grosse vidéo vous allez voir sur la chaîne normalement il y a une grosse vidéo qui sort si c'est pas demain ça doit être dimanche mais en tout cas la salle, voilà j'ai un petit truc à dire sur la salle tranquillement vous allez voir alors ça c'était plutôt chiant et simple parce que j'ai eu en fait le bon timing c'est à dire qu'à chaque fois que j'arrivais en gros ici ben là non mais ceux d'avant ben ils étaient bien placés voilà alors ensuite ici on a rien de spécial enfin je veux dire plutôt basique voilà tout saute en bas tranquillement et là alors ici j'ai bloqué je ne savais pas ce qu'il fallait faire exactement donc j'ai reculé en fait il fallait juste tourner ici en fait il y a un truc invisible je ne le savais pas mais c'était invisible alors sachez un truc aussi je n'ai pas en tout ce parcours je n'ai pas du tout du tout en tout ce parcours et honnêtement j'ai bien fait de pantos alors ici pareil je suis parti à l'arrache vous allez voir je suis même parti en freestyle à la fin je ne sais pas pourquoi j'ai mis un coup de joystick mais au final j'ai eu le point tel un boss quoi tel un boss like a boss comme vous dites que moi alors ici c'est là où on arrive dans l'un des points les plus compliqués alors pourquoi ? parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de points intermédiaires du tout et franchement c'est là où tu as quasiment 0% de chance de passer parce que beaucoup de personnes l'arrache quitte ici je crois que la course elle est note à 7% en tout cas là j'arrive ici mais en fait il faut rentrer dans ce trou sauf que vous allez voir les trous il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs quoi je veux dire des trous un trou c'est bien deux trous c'est bien mais trois trous voilà quoi je veux dire au bout d'un moment alors du coup on arrive ici et là on arrive au trou donc au final je me suis dit vas-y c'est quoi ? la technique c'est quoi les gars ? alors je vous explique la technique parce qu'au début je faisais moi en fait au début moi je tournais sur la pente mais en fait il ne faut pas faire ça là vous volez et bam dès que votre véhicule est dans l'air bon là je ne suis pas passé mais en gros dès que votre véhicule est dans l'air vous devez ouais là j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait j'ai tourné sur la pente alors qu'il ne faut pas faire ça les gars il ne faut pas du tout du tout faire ça il faut tout simplement je vais vous montrer juste après là voilà donc là on en a encore un on a des pistons d'ailleurs comme je vous dis c'est hardcore parce qu'il n'y a pas de point intermédiaire et déjà pour arriver jusqu'au trou il faut faire les trois là et je peux vous dire que c'est chiant parce que vous tournez à chaque fois voilà donc là hop j'ai tourné ici juste un petit coup de joystick vers la gauche ou la droite c'est comme vous voulez c'est pas un porte moi je mettais vers la gauche je ne sais pas pourquoi hop après hop tu passes tranquille voilà et là j'ai stressé je ne sais pas pourquoi j'ai freiné pour bien me placer je me suis dit il ne faut pas que je tombe au dernier mais au final ça passait nickel hop tu tournes juste ici mais regardez j'ai failli tomber mais j'ai quand même eu le point voilà j'ai vraiment eu de la chance là dessus alors ici on a un parcours plutôt enfin un truc plutôt hard alors pourquoi ? parce qu'au début je suis parti à fond alors qu'en fait il faut en fait gros plus ou moins contrôler la voiture donc là j'ai essayé de freiner un petit peu ralentir mais non du tout il faut avoir une certaine vitesse quand même donc j'ai fait le juste milieu entre les deux et pam c'est passé nickel alors je pouvais tomber mais vous freinez au max en gros là vous freinez vraiment au max de toute façon je vous mettrai le parcours vous me direz dans les commentaires ceux qui veulent tester c'est sur PSK PS5 et bien vous pourrez tester le parcours tranquillement et vous me donnerez votre temps voilà tranquille après les cours au calme à base de tranquillade quoi donc voilà t'arrives ici encore un petit saut là encore un petit saut voilà alors ici on arrive au wallride donc j'ai décidé de le faire d'un coup donc je suis parti d'un coup sans plus ou moins calculer ce qu'il fallait faire après donc là bon des petits trous plutôt basiques je suis habitué à ce genre de wallride donc c'est des trous assez simples et là en fait la preuve que j'ai pas en auto c'est qu'en fait je suis allé tout droit je pensais que le trou comme d'habitude le trou normalement il est tout droit moi en fait non il est pas tout droit le trou il est en bas quoi et vous allez voir que même dans le tuyau il faut faire un truc bizarre donc j'ai remarqué qu'en fait tout en haut en gros et bien quand vous rentrez dans le tuyau vous êtes dans le mauvais sens vous allez voir qu'en fait il faut faire demi-tour alors pourquoi faire demi-tour parce qu'en fait le wallride d'en haut il est de l'autre côté c'est à dire il est dans l'autre sens et en gros ce que tu fais ici c'est que tout simplement t'arrives là au calme t'es posé et enfin je veux dire c'est du basique quoi c'est du gros basique tu fais hop tu rentres ici voilà et là tu tournes voilà petit demi-tour ensuite j'ai essayé de trouver où est-ce qu'il allait enfin j'ai essayé de voir où est-ce qu'il était le wallride parce que je m'en souvenais plus trop exactement parce que juste avant j'ai coupé mais en gros je me rappelle plus c'était quel verre mais c'était au troisième verre il me semble voilà donc là t'arrives dans un grand wallride plutôt basique j'ai envie de dire et on est plus ou moins à la moitié du parcours on est plus ou moins à la moitié du parcours voilà là on arrive là et vous allez voir que là il y a encore un point pas compliqué mais disons qu'il faut connaître il faut connaître et il faut surtout prendre le bon élan c'est à dire que si vous prenez pas le bon élan et bien malheureusement pour vous vous allez tomber tel des babuffes tel des chiens tel des singes donc là vous tournez comme ça voilà au calme et là en gros il faut sortir de wallride mais à fond donc là je suis sorti pas du tout à fond donc j'ai presque eu assez d'élan mais malheureusement je n'ai pas eu assez d'élan donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé par la suite derrière juste derrière en fait je suis passé du deuxième coup et il faut juste simplement bien tourner alors important il faut prendre le boost parce que ça vous donne un peu plus d'élan et là vous sortez bien en haut vous abusez quoi là j'ai vraiment abusé à mort j'étais vraiment très très haut et là vous arrivez sur le point vous prenez le point et du coup ça va on valide un point parce que je sais que lui le créateur là il aime pas mettre des points alors ici j'arrive j'arrive ici je ne savais pas ce qu'il fallait faire honnêtement j'ai fait un petit peu n'importe quoi voilà je suis tombé au passage et en fait eh bien en gros il faut tout simplement les gars quand vous arrivez ici vous mettez en première personne alors pourquoi en première personne parce que vous allez voir que c'est plus simple en première personne donc là je suis tombé encore une fois mais en fait en première personne vous voyez mieux la route donc là vous roulez normal et vous arrivez quand vous arrivez genre vraiment bien 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 parallèle au wallride à la plateforme vous mettez en première personne et vous roulez tout simplement en esquivant forcément des trucs là vous arrivez ici et là on a une petite tête du créateur c'est à dire qu'on a un ralentisseur qui nous ralentit et ça passe plutôt nickel alors plus j'ai avancé dans le parcours plus je me disais quand est-ce que ce parcours se finit parce que là vous avez des coupures donc là la vidéo dure 14 minutes mais croyez-moi que le parcours était plutôt long j'ai avancé je me dis bon ça y est là c'est fini j'arrive sur l'autoroute généralement quand les créateurs ils nous mettent sur l'autoroute techniquement c'est fini non 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 pas avec ce genre de création 7% les gars on valide le parcours c'est à dire que c'est plutôt compliqué donc là j'arrive ici il faut bien se placer donc vous prenez tout simplement votre frein à main pour gérer votre véhicule voilà du coup là je suis repassé direct après honnêtement le point là il est plutôt simple parce que vous avez juste à prendre le frein à main vous placez le véhicule bien comme il faut alors là ici franchement j'ai galéré je ne vais pas vous mentir que c'est plutôt compliqué en fait quand je roulais je ne sais pas pourquoi mais mon véhicule est dérapé tout seul donc du coup j'ai reculé je repars non ça dérape encore donc je me dis vas-y je vais me placer un petit peu moins en mode dégueulasse du coup là je suis passé vraiment en mode dégueulasse je me dis vas-y tu sais quoi je vais me passer en dégueulasse là tu te replaces bon j'ai pris un petit peu de retard mais ça va et attention ici parce que j'ai coupé au montage mais en gros je suis tombé parce que je suis allé plus vers la droite et du coup je suis tombé donc là vous reculez tranquillement vous intéressez sur la plateforme et le point est validé ensuite parce que c'est pas fini je suis au futur pourquoi ça serait fini quoi pourquoi ça serait fini pourquoi alors ici on arrive dans un wallride vous allez voir que j'ai bugué là j'ai failli tomber j'ai bugué parce que je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire et là vous allez voir je suis allé un peu trop vers le bas honnêtement mais franchement là le wallride là il était vraiment 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 compliqué mais en fait il faut juste comprendre le délire c'est à dire qu'en fait là il faut savoir un truc c'est que la formule 1 elle prend plutôt bien la route donc en gros vous faites quoi voilà je suis tombé mais en gros vous faites quoi vous avez juste à tout simplement bien vous placer et vous allez voir comme même si vous n'êtes pas trop trop bien placé votre véhicule il se remet tout seul vu que c'est une formule 1 la formule 1 elle roule plutôt bien sur les plateformes en même temps c'est une formule 1 elle est très très bonne elle est de route même en perpendiculaire même en wallride ce que vous voulez et en fait vous avez juste vous voyez il y a des trous il y a des trous genre ici avec une axe une axe à 21 pardon tu ne passes pas du tout comparé à une formule 1 où tu peux reprendre ta vitesse et tout voilà ensuite on arrive ici on prend le petit point qui est juste là voilà et on tourne juste ici et là on va arriver au dernier point donc qui était plutôt compliqué vous allez voir parce qu'il n'y a pas du tout de point encore intermédiaire mais le créateur il ne nous aime pas il n'aime pas mettre de point intermédiaire donc là vous descendez là il est vraiment basique c'est du basique c'est du simple voilà je suis tombé il ne faut jamais le faire du premier coup et vous allez voir qu'il n'y a pas de point intermédiaire parce que plus j'ai avancé je me dis mais quand est-ce qu'il y a un point intermédiaire mais en fait j'ai l'impression que le créateur il ne veut pas mettre de point intermédiaire du tout donc en gros c'est des trucs fins mais franchement c'est pas alors le parcours il n'est pas compliqué ici c'est le dernier point en fait c'est pas le parcours enfin c'est pas l'avant dernier point c'est pas le parcours mais c'est tout simplement les gars le fait qu'il n'y ait pas de point intermédiaire qui complique le délire en fait parce que vous allez voir qu'ici c'est là où je suis tombé en fait c'est que vous avez un petit saut à faire voilà et il faut bien placer le véhicule c'est à dire si vous placez pas bien le véhicule il faut bien aller vers la gauche n'ayez pas peur d'aller dans le vide vraiment vous allez atterrir tranquillement sur la plateforme et ensuite ici on arrive à la fin les gars du parcours le dernier point de cette activité avec des petits trous au calme zère je veux dire rien de plus banal que ça là on arrive et je me dis attends j'espère que c'est la fin ça fait deux fois qu'on arrive sur la route je vois pas de parcours là bas je me dis enfin c'est la fin de ce parcours et je suis plutôt content de moi parce que je me suis pas mal amélioré et honnêtement il était plutôt compliqué donc après à vous de me dire si vous allez réussir ou pas à faire un meilleur temps que moi en tout cas c'était lui pour vous servir et sur ce je vous dis à tous une bonne vidéo on se retrouve demain pour la vidéo avec la salle et ciao ciao on se retrouve on se retrouve